on est dans la purée de poids ce matin et surtout encore une fois je vous emmène voir mais je suis pas de trop bonne humeur ce matin on a l'impression qu'en fait tout le monde s'en fout faut constater essayer de comprendre c'est important l'épreuve c'est psychologique on n'a pas ça comme jugement pourtant il fait soleil je devrais peut-être pour faire du bon travail alors je dis pas que moi j'ai raison je peux pas faire des poids c'est ça qui compte en fait alors pour tout vous dire je me sens un peu sur une autre planète j'ai eu des dégâts de sangliers qui mangent la part du gâteau et les résultats comme chaque année important de piéger les ans c'est la même chose ça a été très très vite quoi bref c'est comme ça ils s'en sortent en fait voilà nettoyer avant l'hiver qu'est ce que je peux faire ça sert à rien s'il ya rien ce sera sans regret je m'interroge quand même c'est peut-être déjà une ancienne agriculture en fait on a duré gras en regardant bien comme il faut un peu de lumière montrer vos sols constate des voisins qui respectent pas les bornes je cherche la cohérence au milieu de tout ça y'a rien de tel vous montrer ce qui va bien c'est super montrer vos sols et ça ça fait du bien et vous montrer ce qui va un peu moins bien je pense que c'est au moins tout aussi important montrer vos sols bref c'est une vraie question essayer de comprendre ce que nous dit le sol ton maïs il fait combien à 100 ans de respect ça on s'en fiche le petit dilemme c'est la route plus levé donc voilà du bon travail pourquoi je dis toujours ça semi sous couvert de régras mais ça va s'arranger qu'est ce que nous dit cette présence de régras on est heureux de voir ça mais ce qu'on sait c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur non mais parce que on sait jamais oui c'est tout ça qui me fatigue c'est vrai que c'est difficile à réfléchir à tout ça c'est peut-être périmé tout ça en seulement m'écrasent un rang de maïs mais c'est pas facile pas de pucerons non plus c'est qu'on est de plus en plus déconnecté donc évidemment les sangliers ne s'y trompent pas mais c'est un peu toujours les mêmes du bon travail bon allez j'y retourne comme ça vous les aurez presque toutes faites tu nettoyer rien du tout s'il ya rien on pauvre voyez ce que je veux dire toujours la purée de poids lundi 4 novembre donc c'est parti depuis ce matin on a déjà fait une benne 10h30 on va essayer de couper au milieu des bois alors on voit qu'au niveau structure c'est un petit peu plus refermé avec quelques petits régras qui poussent c'est sans doute un témoin aussi on a un maïs de moins haut gabarit une variété que j'ai déjà eu dans une parcelle on sent que le potentiel est moins bon c'est des variétés que j'avais trouvé pour me dépanner l'année d'avant si vous vous rappelez donc voilà j'ai pas choisi vraiment ce que j'ai semé sur cette partie là qu'une quinzaine d'hectares comme ça et puis sinon le soleil est revenu et ça ça fait du bien rien de tel ça remet tout en perspective on se sent un peu de lumière histoire de voir le monde autrement alors pourvu que cette météo dure parce que j'ai encore trois quatre jours de boulot au minimum à récolter et puis avant de travailler le sol si jamais un peu derrière j'ai pas trop envie donc on va faire ça par séquence sans doute se met au fur et à mesure et on fera pas du blé partout parce que dans ces terres là notamment on voit qu'on abîme davantage mais ça ça va dépendre de la météo à venir quand je dis on abîme c'est que ça piétine vite c'est des sols drainés et froid humide les fameux limon de puiser les amis donc là c'est un peu différent il va falloir être précautionneux et en tout cas on voit bien l'écart au niveau structure je vous montrerai ça tout à l'heure alors vous montrer ce qui va bien c'est super mais vous montrer ce qui va un peu moins bien je pense que c'est au moins tout aussi important bon Sous-titrage ST' 501 C'est parti, ça s'améliore, la situation s'améliore, c'est déjà ça, dites les plaques vertes, c'est les dégâts des sangliers, en clair, c'est chouette, En mine de rien, sur la ferme, ça représente rapidement quelques hectares, ça va devenir un vrai fléau, autant que je n'en ai pas vu un seul, Alors, est-ce que celui de la ferme principale a informé ses potes de cette ferme-là, à 25 km, qu'il ne fallait pas trop sortir ? J'avais pourtant le fusil, mais bon, c'est comme ça. Donc on est dans la deuxième parcelle où il y a les dégâts de sangliers que je vous ai montré encore, Et là, on est dans la partie qui n'est évidemment pas concernée, Donc on voit qu'on a des beaux maïs, on a une belle structure, Qui est aussi dynamique, peut-être encore un petit peu moins, il y a peut-être encore du travail, comme hier, Mais c'est d'autant plus frustrant, car finalement, la culture s'est ressali il y a un mois et demi, deux mois, Ça pose vraiment question, cette histoire-là, on avait fait aussi des planches dans la parcelle d'hier, Où il y avait déjà du régras qui était revenu, J'avais coupé le saumoir par petites planches à l'intérieur de la parcelle sur 4-5 mètres, Et partout où il n'y a plus le maïs, ça a relevé, donc c'est indépendamment du travail du sol, Ça, je vous en ai déjà parlé, Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être travaillé par nos instituts, Essayer de comprendre ce que nous dit le sol, qu'est-ce que nous dit cette présence de régras, Hop, au moment où c'est la période de lever, même si ça lève maintenant presque toute l'année, Mais quand même, davantage à l'automne, il faut le reconnaître, Eh bien, il n'y a pas de plan, pof, c'est ça qui prend la place, Est-ce que si on le laisse quelques années, il réparerait le sol ? Quel est ce message, en fait ? Moi, c'est ça qui m'intéresserait de comprendre, surtout quand on n'a pas tellement de solutions de remplacement. Là, on est dans une roue de tonne, justement, Voyons, on voit les crampons, là, on voit encore les crampons, Donc, évidemment, les sangliers ne s'y trompent pas, À la borne près, Alors, c'est pas la même parcelle que l'autre jour, je précise, Mais à la borne près, ils sont plutôt venus dans cette parcelle-là. Alors, on est le mardi 5 novembre, Mais je ne suis pas de trop bonne humeur ce matin, Pourtant, il fait soleil, hein ! Mais bon, je constate, dans les deux parcelles touchées par les sangliers, Quand même, ça fait du dégât, Que c'était évitable, hein ! Je constate des voisins qui ne respectent pas les bornes, Et qui, en sement, m'écrasent un rond de maïs, Très respectueux, Alors que je suis sur la borne, Et que tous les ans, c'est la même chose. Vous voyez, c'est tout ça qui me fatigue. Comme je le dis souvent, Si je dois quitter le monde agricole un jour, Même en retraite, Ce sera sans regret, Par rapport à l'état d'esprit qui peut régner, Et par rapport aux problèmes qu'on a à gérer, Qui sont évitables. Et c'est un peu toujours les mêmes, Qui s'en sortent, en fait. Qui s'en sortent, façon de parler, Qui mangent la part du gâteau. Voilà, sans trop de respect, Le respect est un peu absent dans notre milieu, Mais c'est un peu un problème dans la société. Bon, je ne vais pas disserter, Mais ça explique pourquoi je ne suis pas de bonne humeur ce matin. Mais ça va s'arranger. Et puis cet après-midi, Je ne suis pas disponible, Parce que le monsieur qui me donne un coup de main, Le monsieur qui j'ai repris l'affaire, On va l'appeler Bernard, Il s'appelle Bernard. Donc il n'est pas disponible, Il a un impératif. Donc plutôt que de continuer tout seul, De faire une remorque, D'aller livrer, etc. Je vais avec Mathieu, On va bosser sur le phytosol hiver, La dernière ligne droite, Notre document de fin d'année. Donc voilà, Et après on va essayer de finir tout ça, Cette semaine, les récoltes, Pour passer à la suite, Ce serait pas mal, En sachant que ce qu'on a déjà semé, Risque d'avoir besoin du deuxième désherbage. Enfin voilà, Sinon ça va, On essaye de faire chaque chose, Une à la fois. Vous savez, C'est le meilleur moyen de gérer, La pression. Voilà. Bon allez, J'y retourne. Du bon travail. Mardi 5 novembre, Donc là, L'après-midi, J'ai interrompu, Les récoltes de maïs, Pour faire un petit tour, D'horizon, De mes semis, Sur la deuxième ferme, Donc tout se déroule, Parfaitement, L'anticipation des limaces, A été salvatrice, Puisque avec 3 kilos et demi, On a géré la chose plutôt bien. Un roulage, Ce serait pas mal, Honnêtement. Donc je pense qu'avant le deuxième désherbage, C'est ce que je vais essayer de faire. Ça m'arrange qu'à moitié forcément, Parce que, Ben, J'ai d'autres choses à faire, Bien évidemment, Comme les autres semis. Mais je pense que ça peut être utile, Comme j'ai pu le faire sur la ferme principale, Mais plutôt. Voilà, Pour l'instant c'est propre, Il y a quelques dicotes, Dans une des parcelles, Qui en colza, Était déjà un petit peu sale, Par endroits. Donc voilà, J'avais parfait un glypho tout de suite. Donc je pense que, C'est bien, Quand ça se déroule comme ça. Surtout dans des cailloux comme ça. Et puis je vais mettre mes pièges en place. Là j'ai vu, Une ou deux cicadelles, Mais vraiment, Rien de bien méchant. Pas de puceron non plus. En regardant bien comme il faut. Donc là je vais coller mes pièges, C'est ce que je suis venu faire en fait, Dans chacune des parcelles, Les pièges autocollants. Qui sont d'ailleurs dans la voiture. Et je suis descendu pour faire la vidéo, En oubliant les jalons. Voilà, Donc ça c'est important, Ça va m'aider, Etant pas présent tout le temps, De venir une fois tôt en temps, Vite fait le matin, Et de voir ce qu'il en est. Comme chaque année, Important de piéger. Avant de mettre un produit, Pour comment on dit déjà, Nettoyer avant l'hiver. Tu ne nettoies rien du tout, S'il n'y a rien, On pauvre. Hein, Ça ne sert à rien, S'il n'y a rien. C'est psychologique. Voilà les amis, Allez, On continue le tour de plaine. Alors dans cette autre parcelle, Que vous connaissez, Je pense qu'il sera justifié, Notamment dans les parties, Les plus argileuses, D'effectuer un roulage, Et au niveau, Même de mon pied, Et tout ça, Je sens que ça se souffle en fait. Donc ce sera positif, Surtout qu'ils annoncent, Pas une météo compliquée. Donc je pense que, En commençant à préparer, Je vais venir faire les rouleaux avant. Donc c'est encore un truc à ajouter, Sur l'enveloppe de planning. Alors ça peut paraître, Pas aller dans le bon sens, Que de ne pas continuer de semer, Pas faire tout ça. Mais non, Il faut déjà réussir, Tout ce qu'on a entrepris, Les 80 hectares, La 85, Qu'il n'y ait pas de puceron dessus, Qu'il n'y ait pas parce qu'on sera à Capari ailleurs. C'est quand même important, Parce que, Voilà, C'est semer, On pourra toujours y arriver, Il n'y a pas de raison, Que ça ne continue pas, Qu'on n'ait pas des conditions, Soit maintenant, Soit ultérieures, Pour faire du bon travail. Donc il y a, Une bonne journée à passer là, 45 hectares à faire. Mais je pense que ce sera utile, Et ça va booster, Et les céréales, Poser plus problème aux limaces, Et améliorer mon deuxième désherbage. Voilà, La décision est prise. Donc je suis content, Puisque je n'avais plus d'anti-limaces, J'ai plus de 30 kilos, Donc je pense que mon petit préventif, A 3 kilos et demi, A fait un bon travail, Après observation, C'est comme les pucerons. Là vous voyez, Je marche, Je ne vois rien sauter, Je ne vois pas de cicadelle, Rien du tout, Je ne vois pas de pucerons sur les feuilles, Donc je vais mettre mon petit autocollant, Mais je le mettrai, Quand je viendrai rouler, Parce que ça m'évitera, De devoir l'enlever, En passant. Voilà, Donc ça, Ça soulage, Quand ça se passe bien. Je voyais déjà, A la ferme principale, Qui a été semé plus tard, Mais qui a été roulée, Et que ça a levé assez rapidement. Donc voilà, Vous voyez, On voit encore, L'effet, Les antilimaces, Parce qu'en fait, Avec mon smar, Je ne les ai pas réellement enterrés finalement, Je les ai un petit peu mélangés à la terre. Je pense que c'est plus efficace comme ça, Que en même temps que l'on sème. Ça c'est à peu près sûr, Surtout quand il y en a beaucoup. Alors là je ferais pareil, Si je devais choisir entre un grain de blé, Et un granulé d'antilimaces, Je prendrais le grain de blé. Voilà, Bon bah allez, Cette fois c'est phytosol hiver, Ça va changer un petit peu. Jeudi 6 novembre, On est dans la purée de poids ce matin. Donc hier on a terminé le phytosol hiver avec Mathieu, Donc ça, C'est une bonne nouvelle, C'est une charge mentale qui, S'en va un petit peu. Donc maintenant, Si la météo est avec nous, On devrait peut-être terminer, Une grosse partie des récoltes ce soir, Il en restera plus beaucoup ici. Ensuite on bascule sur l'eau de fer, Et on coupe les 6 hectares de tournesol qui restent, Et 4 hectares et demi de maïs. Si tout va bien, Vendredi soir, La partie récolte serait terminée. En tout cas c'est le projet, Un objectif à la fois. Après j'ai pu observer, Comme vous l'avez vu hier, Que les blés pourraient être roulés, Que le deuxième désherbage pourra ne pas tarder. Donc on fait ça avant de semer, On fait ça avant de gratter, Je pense que je vais gratter les terres, Pour que ça sèche un petit peu, Surtout si on a ce temps là, Et puis m'occuper de tout ça, Derrière avant de semer. Mais ça, C'est la météo qui va tout faire, Si elle continue comme ça, Même s'il fait ce temps là, On devrait faire du bon travail. Toujours pareil, Pourquoi je dis toujours ça ? Je devrais peut-être pas faire du bon travail, Mais c'est pas facile. Bon ben voilà les amis, Je vous tiens au courant, Et puis là pour le maïs, Je vais vous laisser un peu tranquille, Et puis parce que ça va se finir, Si tout va bien, On parlera peut-être du tournesol, On ne sait jamais si ça pouvait bien se passer, Pour une fois que cette culture, Arrête de nous casser les haies. Voilà, Allez c'est parti. 8h15, C'est parti, Pour une pleine journée de récolte, Il va rester une bonne quinzaine d'hectares, En plusieurs champs, Donc, Yes ! Alors là, On arrive aux deux dernières parcelles, Avant quelques bricoles autour de la ferme, Qui vont nous emmener jusqu'à ce soir, Je pense, Ça c'est sûr. Donc là, Il y a une dizaine d'hectares, Un beau maïs, Et surtout, Encore une fois, Je vous emmène voir, C'est important, L'épreuve. Je vous mets des vidéos de cette parcelle, Où on était au printemps, Au même endroit. C'est pas mal, On va aller plus loin, Il n'y a pas les déchets. Regardez, On est dans la route tonne, Là, C'est la route pulvée, Comme ça, Vous les aurez presque toutes faites. Je vous mets des images, Vous voyez un peu la vie qu'il y a là autour. Ça fait plaisir, non ? Et en plus, Il y a un beau maïs qui dépasse, Les 115 quintaux, Sans problème. Ça va être sans doute, Le meilleur de cette ferme là, Parce que, Au fur et à mesure que je fais le tour, Là, Je suis juste en train de détourer. Waouh ! Alors là, Justement, Dans une route tonne, Qui tombe, Sous le pneu, On voit bien. Là, Ça a écrasé un rang. C'est un peu dégagé, On voit mieux. Vous voyez, Ça arrive même à refaire. Alors, Pour tout vous dire, Je me sens un peu sur une autre planète, Parce que, Je l'ai semé plus tard que les autres, Comme, Le temps d'intervenir, Derrière les couverts, Faire 75 hectares de maïs, Au printemps. Je le récolte aussi, Un peu après les autres, Et c'est déjà enfoui, Et même ceux qui la bourraient, Pas, C'est la bourrée, Et ça brille au soleil. Je cherche la cohérence, Au milieu de tout ça. Alors, Je ne dis pas que moi, J'ai raison, Mais par contre, Je suis cohérent. Je suis maligne, Je fais les choses, Et j'ai le retour, Parce que cette parcelle là, Elle m'a donné, Beaucoup de fil à retordre, Ces douze dernières années. Ah, Donc, La vidéo de printemps, Était située là. Vous voyez, On est au long du bois. C'est bien une autre parcelle, Je ne vous remène pas tout le temps, Même endroit. Non, Mais parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, Donc c'est vrai que, C'est quand même important, D'avoir, Et des belles cultures, Et d'avoir du résultat, Bien sûr, Mais aussi, De sentir que son sol, Il évolue dans le bon sens. Regardez, Là, J'ai eu des sangliers, Bien sûr. Donc, Les endroits où il n'y en a pas, Du maïs, J'ai un petit peu de régras qui poussent, Mais surtout, Il y a une vie qui se développe, Et ça, Ça fait plaisir. Arriver à gérer les deux, C'est quand même un plaisir. Par contre, Ce que je constate, C'est qu'on est de plus en plus déconnecté, Des autres. Moi, Je ne suis jamais en même temps que les autres, J'ai toujours l'impression d'être à la bourre, En fait. Parce que si on fait les choses, Par ces méthodes-là, Au moment où il faudrait les faire, Sans systématiser, Sans tout ça, Ben, On ne peut pas être en même temps que, Beaucoup qui ont torpillé ça, Là, Cette dernière semaine, Ça a été très très vite, Donc, Voilà. Alors, J'ai aussi repéré, Qu'il y a des choses qui vont m'obliger, A pas forcément faire du blé, Dans une parcelle ou deux, On a vu, Par rapport au régras qu'on a vu, C'est l'adaptabilité en permanence, C'est pas, Alors, C'est peut-être justement ça, Qui fait que, C'est peut-être déjà, Une ancienne agriculture en fait, C'est peut-être périmé tout ça, Après, Tout le monde aura des sols, Plus ou moins morts, Mais bon, Tant que les cultures sont là, Qu'ils se dégradent, Qu'ils s'en aillent dans les fossés, Que ça inonde les autres, Vous savez, Là, Il peut tomber des millimètres, Sur des sols, Comme ça, On devrait au moins tous, Avoir ce réflexe là, Donc, J'ai envie de dire à tout le monde, Montrez vos sols, Montrez vos sols, Montrez pas des soins, En train de semer dans des couverts, Du semi direct, Du ceci, Montrez vos sols, Montrez s'ils marchent ou pas, C'est ça qui compte en fait, Quels que soient les moyens, Est-ce que le sol, Il vit à montrer vos sols, Montrez pas l'action, De semer dans un couvert végétal, On veut voir nous après, A quoi ça ressemble, Les cultures, Etc, Donc moi, Depuis trois ans, J'essaye de vous montrer ça, Ce qui va, Ce qui va moins bien, Les questions que je me pose, Et les résultats, Voilà, Je dis ça, Parce que, C'est vrai que c'est difficile, Des années comme cette année, C'est difficile, On est heureux de voir ça, Mais on a l'impression, On s'en fout, Vous voyez ce que je veux dire, Qu'on est dans notre profession, On n'a pas ça comme jugement, On s'en fiche, Ça on s'en fiche, En fait, C'est comme ça, Bah ouais, Ton maïs, Il fait combien, Voilà, Bon bah, Il dépasse les 115 quintaux, Les amis, Mais je vous tiendrai au courant, Pour l'instant, Ici, On est mieux, Que à la ferme principale, En moyenne, Donc ça, Ça fait plaisir, Même si les dégâts de sangliers, Par endroit, C'est moitié moins, Que à l'intérieur du champ, Donc voilà, C'est un ensemble de choses, Qui doit nous rendre heureux, Pas juste un vulgaire résultat, Qui ne veut pas dire grand chose, Ce que j'ai vu par contre, C'est que le prix du maïs, On peut faire au moins, Les 10, 12 tonnes hectares, Parce que, A 150 balles, Qui va peut-être nous rester, De la tonne, Mais bon, Ça aurait tellement pu être pire, Merci madame nature, Et merci à mes potes, Et associés, Bon allez, Cette fois, J'y retourne, Et puis, Promis, Je vous parle plus de maïs, Je vous montre plus rien, On y va, Bon à la météo, C'est vraiment la misère, Ça bruine, C'est humide, C'est moi, Donsor, On est trempé, La batteuse, Ça ruisselle dessus, Enfin bon, Donc là, On est bientôt à la fin, Et ça c'est cool, Encore une petite parcelle, D'un hectare, Qu'on garde toujours à la fin, Et dans une belle parcelle, Il reste encore, Peut-être un hectare et demi, Donc on va finir ça, J'espère ce soir, Et faire le transfert, Peut-être demain matin, Avec le brouillard le soir, C'est pas évident, On va ramener peut-être une benne, Ou quelque chose, Mais les tournesols, C'est pas gagné, Avec un temps comme ça, Enfin voilà, Tout le monde a ses problèmes, J'ai beaucoup d'appels aussi, Les gars n'arrivent pas à semer, Ça sèche pas, C'est clair, La patience c'est bien, Mais, Faut un palliatif, Sinon, Galère, On n'est pas sorti de l'auberge, Alors cette fois, C'est la dernière parcelle, Sur la ferme secondaire, Et on transfère tout le matériel, Toujours la purée de poids, Ah là là, Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,